bonjour à tous je m'appelle jérémy cheval bienvenue dans ce premier cours public de l'école urbaine de lyon que je vais réaliser alors qui va être sur le sujet de l'élan urbain chinois et l'anthropocène alors personnellement je vais d'abord juste un tout petit peu me présenter donc nous sommes à lyon j'ai vécu dix ans à shanghai où j'ai effectué une thèse sur la transformation sociale et spatiale des quartiers anciens de shanghai qui s'appelle les lilong une thèse en collaboration entre l'université de tongji et paris belleville et je suis de retour en france depuis maintenant trois ans et au sein de l'école urbaine de lyon depuis environ deux ans où je suis désormais coordinateur du pôle formation et de radio anthropocène également donc aujourd'hui je suis là pour vous présenter une introduction de ce cours public que je vais développer normalement en six séances je l'espère y arriver il s'agit d'une problématique autour de l'élan urbain chinois et l'anthropocène en effet l'augmentation des espaces urbains chinois participe activement à l'anthropocène et joue un rôle indéniable dans la grande accélération le développement de la chine est indissociable de son processus d'urbanisation qui a vécu un élan considérable depuis les réformes économiques de 1978 en quelques mots l'explosion démographique s'adosse à l'expansion des mégapoles appelé de d'achanceux et des villes change les infrastructures de transport ne cessent de croître les constructions et les destructions sont d'une intensité historique si bien que l'effet des activités humaines est particulièrement visible dans ces villes qui ont changé plus vite que leurs occupants à titre d'exemple ayant vécu à shanghai pendant une période de dix ans de 2005 entre 2005 et 2017 j'ai pu voir l'évolution d'une ville qui réellement a beaucoup plus changé que moi même c'est à dire que les constructions et les destructions en parallèle était si intense que c'est comme si j'étais une personne qui avait 80 ans et qui pouvait raconter les évolutions de sa propre ville tout ça en une période de dix ans alors comment l'expliquer je souhaiterais rentrer dans 7 dans cette perception qu'est l'anthropocène à travers finalement le mouvement et vais faire une premier cours d'introduction sur les liens complexes qu'entretiennent les villes avec l'anthropocène par en trois parties la première partie va se définir sur qu'est ce que l'élan comment je le définis et pourquoi le présenter ici sur les enjeux de l'anthropocène dans une deuxième partie bien sûr on rentrera sur ce qui est plus fondamentalement mon sujet à la base qui est l'urbain et la ville pour terminer sur l'anthropocène en troisième partie en d'autres termes nous allons essayer de poser un cadre qui lui même est vivant et mobile comme vous allez le voir qui va définir les effets en système de l'anthropocène selon différentes phases de l'histoire mais qui vont vivre une véritable accélération après les réformes économiques comme on le verra dans les cours suivants l'élan qu'appelle-t-on ce phénomène et bien on va le voir à travers plusieurs éléments qui pour moi est un élan vital une voie le à travers le taoïsme et le dao mais aussi des transformations un phénomène de transformation si on regarde la définition que qu'en fait le centre national des ressources textuelles je lis il s'agit d'un mouvement simple ou complexe pour se lancer ou pour lancer quelque chose il s'agit de donner ou d'apporter un élan à quelque chose transmettre une impulsion à quelque chose un mouvement d'une chose lancée un mouvement qui anime quelque chose ou un mouvement brusque voire un vif mouvement mais également il s'agit d'un mouvement intérieur suscité par un vif sentiment envers quelqu'un ou quelque chose nous définissons ainsi l'élan urbain comme un mouvement qui anime la ville un mouvement vif voire brusque mais aussi nous entendons cet élan comme une force vitale inhérente à la fabrication et l'évolution des villes chinoises en d'autres termes nous allons aborder les mouvements de l'urbanisation chinoise en considérant l'usage d'un mouvement d'énergie à la fois humaine et non humaine commençons par un fils un philosophe français qui pour nous est assez intéressant dans la notion d'élan d'élan urbain chinois en lien avec l'anthropocène il s'agit d'henri bergson il dit dans l'évolution créatrice chaque individu et la concrétion de l'élan vital cette force unique créatrice riche et imprévisible qui se divise dans sa poussée chaque espèce est le résultat d'une direction qui s'est solidifiée dans un échec en effet le peu le pouvoir créateur perd sa créativité dans sa routine dans la routine de l'instinct l'élan vital n'a de succès que dans la création d'un être créateur au bout de ce progrès par tentative quelle histoire de la vie se tient donc l'homme mais également il va il va développer son idée de l'élan vital en parlant de la société humaine qui est comparable à un organisme on peut pourtant désobéir aux lois de la cité pas à celle de la nature l'obligation et la pression qui tient ensemble ses membres comme la vie de l'individu tient ensemble ses organes dressant les membres de la société à se fermer sur elle pour se conserver elle a les lans vital pour principe berson affirme ainsi dans l'évolution créatrice une impulsion fondamentale de la vie telle qu'elle se manifeste dans l'évolution en produisant à partir de la matière inerte des formes biologiques capables d'adaptation et tendant vers une complexité croissante dans cet ouvrage de 1907 il met en avant le concept d'élan vital tel un jaillissement créateur vers un but à poursuivre qui s'invente constamment soit une expérience intégrale d'une réalité mouvante pour nous c'est très intéressant de commencer par cette vue de de bergson car l'anthropocène est un phénomène qui est en perpétuel mouvement et qui lui même se base sur l'évolution des courbes en effet l'élan vital traversant la matière comme il le dit voudrait obtenir tout d'un coup il y réussirait mais sans doute si sa puissance était limitée ou si quelque aide lui pouvait venir du dehors mais l'élan est fini il a été donné une fois pour toutes il ne peut pas surmonter tous les obstacles dans l'évolution créatrice bergson affirme que lorsque les lampes vitales se subliment il peut susciter des jaillissements créateurs qui sont à l'origine des grandes créations spirituelles et morales voire mystiques cette entrée théorique d'une première temps permet une première tentative de définition de ce que l'élan définit à la fois comme une force et un mouvement inscrit dans un système complexe que nous souhaitons relier à la vie et l'anthropocène effectivement ce qui est très intéressant par rapport à cette réflexion autour de l'élan vital de bergson c'est venu d'une d'une citation d'une lecture du travail de gregory bachon qui avait écrit de shanghai allo shanghai allo way house vanishing urban vernacular à route lèges en 2013 en lien avec ma thèse sur les lits longues de shanghai il va citer aldous huxley qui dans gesting pillate écrit lors de son passage à shanghai en mille au début du 20e siècle il va écrire aldous huxley qui lui aussi est philosophe un élément qui est fondateur où il va dit pas fondamental mais qui va comparer finalement l'énergie des habitants dans la vieille ville chinoise à l'élan vital de bergson il va précider qu'il a vu des endroits qui étaient sans aucun doute autant animés et peuplés que la vieille ville de shanghai mais aucun de ces endroits ne l'avait autant impressionné et de façon si écrasante par son activité et sa populace dans aucune ville de l'ouest ou de l'est il n'avait vu il n'avait eu une telle impression d'une vie aussi dense et richement agencée le vieux shanghai c'est l'élan vital de bergson à l'état brut pour ainsi dire et sans détour c'est la vie elle même tout se déroulera ici plus intensément et vivant que jamais tout sera là dans mille ans cinq mille ans dans dix ans c'est en prenant la fine intuition de d'aldus oxley de passage quelques jours au port de shanghai entre l'inde et les états unis que l'on propose de rapprocher l'évolution urbaine chinoise à travers le concept philosophique proche d'une réalité en mouvement et d'une force créatrice née de la rue née des allées née du passage née du mouvement et des activités de vie au quotidien en d'autres termes nous souhaitons faire ce parallèle là sur le fondement de la ville chinoise qui se définit à travers la rue et non des espaces où l'on s'arrête tel que la place c'est à dire l'espace de définition de l'espace public chinois qui passerait lui-même par la rue mais avant de revenir à sur ces éléments de la ville je souhaiterais en profiter pour faire un lien avec les livres fondateurs on va dire de la pensée antique chinoise bien qu'aujourd'hui leur sens soit moindre et leur réalité dans le monde de déconstruction chinoise ou même de la pensée sont bien éloignés mais ils permettent de comprendre en quelque sorte d'où viennent cette cette idée d'une ville ou des espaces en transformation constante et pour ce faire je vais prendre cet exemple du livre des transformations qu'est le ijing qui un texte antique antique qui pour pour la peine est arrivé en occident seulement dans les années 1646 1716 à travers le scientifiquement le liepnid qui lui-même proposera une analogie entre la structure des 64 hexagrammes que je vais présenter la rythmé tirie l'arithmétique binaire qu'il a fondé ce livre antique va jouer un rôle fondamental ces traductions et interprétation ne cesseront d'exister tout comme la conception de l'histoire en chine d'une certaine manière qui elle est en perpétuelle évolution mémorielle dans ce monde des hexagrammes il n'y a pas de permanence tout est en mutation perpétuelle au sein de ces alternances il y a deux pôles yin l'obscurité le froid la femelle la passivité le père la ligne brisée le yang la lumière la chaleur le mal l'activité il n'y a donc aucun effort aucun but la voix est constamment inactive et pourtant il n'y a rien qui ne se fasse par suite toute action consciente pour atteindre un but et mauvaise un seul fait est certain tout ce qui s'épanouit et atteint son comble périra à son tour ici on voit dans le par exemple les petites les petits hexagrammes que vous voyez le 37 qui va représenter la maison n'est d'autre qu'un agencement où on va avoir différentes représentations c'est ces éléments vont définir en quelque sorte toute une divination antique qui est basée sur des bâtons à moitié ou entier qui vont montrer finalement des relations avec l'univers donc cette pourquoi parler de ce cet hexagramme particulier parce qu'on va rentrer très rapidement dans cette idée que le corps est comparable à une maison on va rentrer dans cette idée que la famille est proche du foyer on va et de l'espace chinois est en relation permanente entre la vie qui s'y déroule et l'espace qui la contraint qui la contraint d'ailleurs nous verrons que c'est pas forcément une réalité donc la voix vous avez vu qu'on venait de parler de la voix c'est un c'est un élément qui est très important et qui va entrer dans le dans le taoïsme et qui va venir d'un autre texte fondateur qui est le dao de jing qui est un qui est attribué à lao zeu un philosophe chinois datant entre le 6 qui est revécu entre le 6e et 5e siècle avant jésus-christ le premier article de du dao de jing présente ainsi la voix vraiment voix est autre qu'une voix constante les termes vraiment terme sont autres que des termes constants le terme non être indique le commencement du ciel et de la terre le terme être indique la mer des dix mille choses aussi est-ce par la ténance constante entre le non être et l'être que de l'un on verra le prodige et de l'autre on verra les bornes ces deux bien qu'ils aient une origine commune sont désignés par des termes différents ce qu'ils ont en commun je l'appelle le mystère le mystère suprême la porte de tous le produit de tous les prodiges comme l'explique monsieur du du 20 dac qui a qui a traduit le tautokin le livre par le livre de la voix et de la forte vertu en français il va utiliser le terme tao qui signifie voix pour définir la caractéristique d'une voix ordinaire dans son caractère immuable constant et permanent toutefois la voix dont il s'agit ici se caractérise par le contraire cette voix est constituée par une mutabilité mutabilité perpétuelle elle-même l'être et le non être la vie et la mort alternent constamment il n'y a rien qui soit fixe ou immuable ainsi donc un sens contradictoire est donné à la notion de voix de tous les paradoxes du tautokin celui ci est le premier et le plus grand pour ainsi dire cette fonction du taoïsme nous permet d'arriver dans l'idée que la stase ou l'idée d'immobilité dans une ville n'existe pas tout comme la vie et la mort des hommes tout comme l'espace tout se transforme et tout change il ya eu effectivement d'innombrables traductions comme celle et comme celle ci de ma co le dao de jing livre de la voix et de la vertu en 1984 où il va dire la vérité que l'on veut exprimer n'est pas la vérité absolue le nom qu'on lui donne n'est pas le nom immuable vie de deux nom et l'origine du ciel et de la terre avec nom et la mère des multitudes d'être il s'agit alors de comprendre le premier paradoxe chinois antique qui influencera confucius et le taoïsme au fil des années le concept de la voix est dominant dans la pensée et la philosophie chinoise même si elle prend les sources dans l'antique conception du monde ici le dao est considéré comme une vérité mais il est également considéré comme une force et ou quelque chose de permanent comme de une quelque chose en mu en mutabilité perpétuelle comme je venais vous le dire donc elle conduit vers une relation à la nature de l'humain en quelque sorte à l'univers il s'agira alors de fonctionner avec l'agencement sans le perturber par l'action si on ne va pas perturber par l'action on va rentrer dans la concept de l'inaction mais le concept bien plus fort qui est celui du ouais qui est le non agir attend par une en qui n'entend par une inaction mais agir avec un ordre supérieur en lien avec cette voix avec la nature des choses et les forces vivantes comme ne pas agir c'est à dire ne rien faire consciemment qui puisse contrevenir à la nature des choses c'est ce qu'on appelle le ou et l'inactivité ici il faut voir comme le présence présente catherine des speux qu'on considérait un axiome que l'homme et le monde forme une unité indissoluble et s'influencent mutuellement toutes sortes de notions pour nous d'ordres très divers étaient associés parfois en vertu d'une ressemblance extérieure de son de nombre ou de forme il y a des corrélations constantes entre le ciel la terre et l'homme les trois plans parallèles principaux dans lequel se meut la pensée ainsi la voix tout se développe spontanément sans contrainte et sans friction entre les parties de ce mécanisme catherine des speux pense si elle peut se servir de cette image moderne elle est la condition idéale dans laquelle la vertu le taux de chaque partie du tout peut se déployer complètement il est essentiel que ce développement soit spontané dans le monde naturel toutes les choses sont formées de façon imperceptible l'homme est avant et avant tout l'homme par excellence le prince doit lui aussi se conduire de cette manière alors dans le monde humain tout peut se développer librement et spontanément en d'autres termes le houe a résisté et s'est infusé dans différentes philosophies et descriptions du monde jusque dans les disciplines et pratiques variées du corps aux villes du corps aux villes il suffit de regarder la cartographie ancienne pour comprendre ce rapport intrinsèque qui longtemps fut montré comme l'un des fondements même de la ville chinoise mais comment s'est instauré dans l'histoire des principes comme ceux ci dans les villes et bien il s'agit de définir ainsi à ce moment là l'urbain l'urbain et comment la pensée va se développer à l'intérieur de ses pensées taoïstes à travers la notion du ouai ou à travers cette idée finalement d'une force immanente qui est une force en créatrice que l'on pourrait et que l'on a on s'est permis de mettre en parallèle avec l'élan vital de bergson et bien il se constitue entre la ville cheng shu qui est composé de deux caractères chinois cheng étant le mur che étant le marché le corps shen ti et la nature de la première apparition de l'espace dans laquelle on va pouvoir montrer une application des principes va se définir avec le feng shui qui est fort connu par nombre d'entre nous à l'heure d'aujourd'hui en disant le feng shui c'est pour avoir des bonnes activités commerciales dans son petit commerce dans toutes les villes chinoises de hong kong de taïwan et bien d'autres pour tous les croyants de de cet impératif géomancique mais il est l'application des principes du taoïsme de l'habitat à la ville appelée comme on le disait chang le mur et che le marché en lien avec le luoban qui était l'ancêtre de la boussole inventé en chine cet art des vents parce que le feng shui composé lui-même de deux caractères fin qui signifie vent et chou et qui signifie au s'est glissé dans la pratique dans le lien avec le nom d'agir du taoïsme et la notion de où il permet en d'une certaine manière il permettait le ravitaillement en eau la constitution de la défense et la facilité des communications qui s'appliquait à une ville ici vous voyez le plan de la de la ville de de shuan huan où on voit que au centre on va avoir une cellule qui est agencée autour pas autour qui agencée selon des principes simples au dessus du coup de l'eau pour éviter de souffrir d'une d'une inondation possible si on peut dire que d'une certaine manière le feng shui se rapproche de caractéristiques environnementales et d'autre part on va avoir tout une rat tout un rapport cosmologique qui va être défini avec le territoire environnant c'est à dire on parlera de l'orientation des portes de la direction des axes et de l'un puis de l'implantation des différents espaces sacrés à l'intérieur de la cité qui elle même est intégré à l'intérieur de l'univers l'idée du feng shui que l'on va baser sur le calendrier lunaire et solaire va permettre un agencement des villes et un agencement des espaces entre l'homme et le cosmos en effet d'une manière générale comme on le disait sur le fait que la ville se dit un mur et un marché revient très simplement à son principe même de construction et d'administration une ville est construite en chine tout d'abord par des remparts les remparts qui vont protéger des éléments plus potentiellement que des envahisseurs bien que elle va définir une enceinte entre un dedans et un dehors aux systèmes poreux qui vont relier la campagne à la vie les espaces ruraux à la ville mais aussi une fois que le les remparts sont construits il s'agit alors de construire le temple des ancêtres localiser lui-même aussi en fonction des éléments un tracé au cordeau ensuite va permettre de définir des axes nord sud est ouest de la ville selon un désir de contrôle des différents espaces alloués à l'artisanat et aux marchés comme le précise che en du chan che du deuxième caractère de ville chinoise donc en quelque sorte ils vont créer de grandes avenues le cadre théorique était bouleversé le cadre théorique d'un espace était bouleversé par la situation physique d'un espace et sa relation avec l'univers et on va voir très rapidement que c'est une vision idéale un non réalisé que l'on va retrouver comme une carte mentale d'une représentation de l'espace qui va partir des fondements même de jolly qui va être déjà ce le classique des rites qui date de la période des joe un qui est estimé entre le cinquième siècle et le troisième siècle avant jésus-christ où on va rentrer dans ces idées cosmologiques où on va avoir un rapport avec le yi jing on va un rapport avec le dao du jing mais appliqué à l'espace à travers des principes également feng shui qu'est ce qu'on va retrouver on retrouve un emboîtement successif l'enceinte du palais l'enceinte des quartiers et des habitations mais aussi la place et le positionnement de l'artisanat du commerce jusqu'aux champs de culture à l'extérieur dans ce plan représentation de la capitale idéale de dans le jolly des joe tang on va voir à gauche des axes qui vont représenter des voix qui accèdent au carré central qui va représenter le l'enceinte du palais il est représenté par douze portes organisées selon les douze mois de l'année agencée sur le sol en fonction du feng shui ce qui est très intéressant c'est que ce cadre très orthogonal qui va nous rappeler évidemment le développement des villes à des villes des villes des villes modernes jusqu'à des villes où on gardait des coups manum où on va avoir cette organisation en en des axes nord sud est ouest ici est très intéressant dans la conception chinoise à travers cette relation feng shui et cette vision de la voix c'est à dire qu'il n'y a pas un espace qui va fondamentalement induire une place mais aussi des carrés et un système qui sur le territoire va bouger en d'autres termes on va rentrer dans une idée de l'espace qui est basée à travers des voix ou à l'intérieur vont se retrouver des quartiers des espaces et on y reviendra mais que ces voix elles mêmes sont flexibles peuvent bouger et s'adapter en fonction de l'environnement sur lesquels elle s'applique d'où le fait qu'on va rentrer dans une vision idéale qui sur la réalité du territoire n'est pas réalisée comme le plan le sous-entend la grille le mouvement peut lui-même bouger en fonction des besoins l'idée de partir sur la vision du macrocosme au microcosme est très bien expliqué par pierre clément dans cité d'asie où il va montrer dans la capitale un changan sous les tangues entre le 7e et le 10e siècle après jésus-christ des villes qui vont fonctionner par des blocs qui sont définis de la ville à la maison vers une ouverture en quelque sorte multiscalaire on va rentrer dans un espace de la ville où la ville à son enceinte le quartier à son enceinte comme on le voit sur le plan à gauche les différents quartiers de la ville et leur définition en termes d'usage en termes de localisation du marché du temple etc jusqu'à une orientation par blocs où ces blocs là sont eux mêmes des enceintes qui vont amener à la dernière enceinte qu'est le quartier habité donc imaginons que cette série de passage nous permet de rentrer dans un espace en passant par une première un premier seuil qui est celui de sortir de l'espace rural soumis à à l'empereur des sujets à l'empereur qui va nous permettre de rentrer progressivement dans la ville jusque dans la maison en passant par la ville un premier seuil une première porte par le quartier une deuxième porte et par la maison une troisième porte qui si on rentre même dans l'espace de la maison on verra que là aussi différents filtres d'intimité vont amener jusqu'aux aux endroits les plus on va dire en quelque sorte sacré de la maison qui pourrait référer à la chambre par exemple de la fille qu'on va retrouver dans différentes ou de la femme dans différents agencements mais ce qui est fort dans cette idée de macrocosme on le voit en fait c'est un idée de en quelque sorte une métonymie ou un emboîtement dans des espaces mais ce qui est puissant également dans cette vision de l'espace c'est que cette vision du microcosme est aussi représenté dans la dans la culture même de l'espace c'est à dire se retrouver dans une cour se retrouver dans le micro espace de la cour d'entrée de la maison vous renvoie vous même à un agencement ou tout autour de ce vide constituant qui si on retrouve on retourne là à ce moment là dans le dao de jing qui va montrer que le vie que ce qui constitue l'espace par par les vides et va ainsi ainsi se définir autour des murs mais c'est le vide qui constitue les murs et non l'inverse comme on pourrait l'avoir on comprend tout à fait que finalement l'espace de la famille où l'espace on va dire ancestral des maisons traditionnelles chinoises va s'organiser ou s'organiser de cette manière là autour d'un espace central constituant mais en même temps c'est comme si on rentrait dans un seuil qui lui même était le lien avec le cosmos c'est un lieu qui rassemble c'est un lieu ouvert vers l'extérieur et l'externalité existe à l'intérieur même de l'internalité c'est à dire que effectivement cette petite cour est censée vous représentez vous en relation avec le cosmos et vous vous retrouvez dans cet espace qui bien souvent s'appelle un puits de ciel mais on y reviendra donc en d'autres termes on se retrouve dans une organisation de l'espace qui est tout à fait différente et qui va amener à comme on peut le voir sur ce plan idéal de la ville de kaifeng et le plan réel à deux réalités complètement différentes entre un espace pensé et un espace construit construit dans cette vibration construit par cette population et construit en fonction d'un agencement théorique autour d'une pensée qu'est celui du feng shui qui doit s'appliquer sur le territoire d'une manière différente en fonction des contraintes spatiales géographiques tels que l'eau tels que les vents tels que tel que l'ensoleillement et la relation également au cosmos donc voilà cette différence c'est à dire d'avoir un vraiment un espace qui va être dessiné un espace qui va être concrètement et physiquement représenté un élément qu'on va retrouver finalement dans la notion de division des terres on va pouvoir revoir même dans l'espace rural parce que à la différence de beaucoup de villes occidentales on va se retrouver dans les villes chinoises où on est bien sûr dans un système féodal dans un système différent du système féodal on a des sujets qui dépendent de l'empereur avec cette notion des terres où on y reviendra quand on expliquera le système foncier et son appartenance passée aux paysans et à un espace qui lui-même était renvoyé à la terre vient de ce petit schéma qu'a proposé jean paul loube dans la ville la chine et la ville au 21e siècle un livre sur la scénisation urbaine au Xinjiang Ouïghour et en Mongolie intérieure il va montrer cette illustration de principe de la division des terres où huit familles cultivent chacune une parcelle carré pour leur propre compte le carré central est cultivé en commun et sa production reviendra au prince le caractère chinois jing illustre la division du carré en neuf champs de culture ce qui est très intéressant c'est de voir finalement cette organisation même dans l'espace rural qui était habité construit et constitué dans une même dynamique qu'on va dire qui partirait d'une logique en quelque sorte de division de l'espace comme une division de l'espace de la ville mentale d'avoir encore une fois une grille qui va définir différentes parcelles et relations entre le vide et le plein mais aussi ce qu'on y produit et sa relation à l'empereur nous voici sur un bon qui va nous permettre de représenter cette idée de pourquoi d'une certaine manière on essaye de faire un lien entre ce que l'on vient de démontrer comme la définition des cartes des villes des plans des villes comme un plan qui est censé amener à la constitution d'un espace et sa réalité géographique la réalité géographique et la manière de lire une carte comme on peut le voir sur cette sur cette carte qui est le ouji tout qui date de 1136 après jésus-christ où là on fait un bond dans le temps et on va se retrouver au moment où la la géographie chinoise ou va se développer comme on peut le voir cette source qui est une pierre qui a été gravé qui se trouve aujourd'hui dans la forêt des stèles à chiens montre quelque chose d'assez intéressant sur une vision que par exemple comme qui par exemple analyse en cadane et l'air way sur dans leur article qui a inventé la carte entre la chine la france europe asie itinéraires de concept publié par michel espagne et l'iront tout aux éditions rudum en 2018 se questionne sur la manière dont comment partout dans le monde nous allons définir notre et représenter notre conception de l'espace ce qui est très intéressant c'est que nous organisons nous organisons l'espace que nous percevons et voulons d'une manière communiqué aux autres c'est des choses des éléments que des psychologues tels que jean piaget et kurt lewin ont remarqué de manière prépondérante que l'espace était basé sur deux éléments qui pouvaient être une route description ou une route ou un élément qui allait être en fonction d'une d'une perspect d'une route perspective donc cette carte qui date du troisième siècle c'est cette date qui est gravée sur une stèle va montrer la chorographie chinoise la chorographie qu'est ce que c'est 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 une science qui a pour objet de décrire l'ensemble dure une région et indique bien souvent des lieux remarquables en commençant par dans ce cas là la sustent les structures hydrauliques en bref c'est une carte géographique basée principalement sur une région ce qui est intéressant c'est l'information spatiale qui va être traduite comme une description d'un discours que les chinois suivait à travers un des flux qui était fondamentalement impactant sur le territoire mais qui encore une fois était basé sur quelque chose qui n'était pas qui n'était pas figé qui avait une évolution constante et 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 mobile en suivant bien sûr le cours des fleuves en d'autres termes la maîtrise de l'espace temps se précise en incorporant la notion de flux et ici de l'eau donc ce qui est assez intéressant dans cette carte là c'est d'introduire cette idée que même la constitution de la compréhension de l'espace physique et géographique d'un lieu était est aussi passé par une notion principalement au départ de flux et de lecture pour avoir une contrôle de l'espace temps par l'eau avant de se développer vers toute une autre cartographie qui va développer l'ensemble du territoire et du monde et de la terre si l'on en revient à d'autres cartographies et la manière dont on envisage ce parallèle que l'on souhaite faire avec l'élan vital il s'agit de comprendre que la cartographie où l'espace constituant de la ville est aussi en relation avec un élément interne qui serait la force physique qu'on pourrait rapprocher avec les idées de du métabolisme urbain en prenant le corps comme un espace qui se réfléchit tel un espace ou une vie et ce qui est très intéressant c'est de voir que dans le taoïsme les plus anciennes représentants plus anciennes représentations connues date du 10e siècle tels des grimoires ces cartes comme le présente comme le présente ici catherine des speux dans son livre taoïsme et connaissance de soi la carte de la culture et de la perfection elle va elle va dire tel des grimoires ces cartes mêl inscriptions et dessins le plus souvent très schématisé les représentations procède d'une vision du monde organiciste et ritualiser du monde comportant un ordre une structure interne invisible et des processus le corps discrètement représenté est un gré est intégré dans un ensemble de transformation et d'ordonnancement il devient le champ de la vie ses premières reprées les premières représentations du corps humain ont une faible impact comparé au développement de la anatomie comme discipline médicale et artistique au 15e et 16e siècle en occident et notamment à la renaissance en italie bien sûr mais ces représentations du corps ont institué leur principe même de concevoir ceci comme des cartes il précisait bien qu'il s'agissait d'une carte du corps le corps était un vise envisagé effectivement comme un système voire comme un espace construit donc vous voyez cette plus ancienne cette représentation qui est les représentations du corps chez les taoïstes et liane de et liane yann luo ze elle est elle suit l'hypothèse que c'est tissu d'un corps disséqué un corps un des premiers corps disséqué qui suivait des différentes guerres effectivement des morts et les cadavres étaient présents et on va avoir à faire au premier au premier corps qui vont à disséquer donc comme le dit encore une fois à catherine des speux sur lequel je m'appuie énormément pour cette partie là car il ne s'agit pas de mon sujet de recherche privilégiée mais un élément que j'utilise comme un principe que l'on peut revoir sur sa relation entre le corps et la ville c'est que la description du corps mêle une description topographique une représentation filo physiologique et alchimique entre autres termes la description des de cet élément là est aussi fort dans la description que vont en faire différents différents auteurs et poètes comme notamment chi qui john en 1269 qui va faire un poème qu'il a qui l'appelle sur l'entretien de la vie et le repos de la force vitale en d'autres termes l'espace et le corps voire le corps et l'univers en chine était proche tous deux sont constitués d'une enveloppe son organisme interne bien qu'à l'époque il n'était pas défini il est supposé dans les deux cas une vision cosmologique d'un rapport à la vie l'autre représentation que l'on souhaite mettre en avant est ici le corps représentation d'un corps montagne selon la tradition de la culture de la perfection au début du 13e siècle la représentation du corps du corps sous forme de montagne avait les mondes et principaux lieux du corps et le circuit en anneaux du souffle dans le canal de contrôle passant milieu du dos et dans le canal de fonction circulant au milieu du devant et inséré dans le sens intérieur de l'écrit merveilleux de degrés supérieurs pour le salut de tous les êtres selon le commencement originel avec pour titre carte de la montée des eaux et de la descente du yin et du yang dans le corps humain donc vous voyez sur cette carte qui est une représentation métaphorique du corps qu'on rentre dans une définition du corps comme un paysage dans lequel des flux entrant et sortant vont établir cette relation que l'on peut entendre dans dans le yi jing et dans le dao jing cette relation finalement entre eux les éléments yin et les éléments yang mais également à travers finalement des éléments qu'on compare directement avec une réalité géographique mais également avec une réalité construite et constitué c'est à dire qu'on va avoir des comparaisons à entre des différentes terrasses d'armoises du chef luco avec un organe on va avoir le paie ou des palais qui vont représenter également d'autres parties du corps et si on rentre dans le détail rentrer sur une définition du corps qui est basée sur des premières autopsies qui vont représenter finalement une idéalisation de cette interprétation donc effectivement lieu 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 chanin dira un moment qu'il a examiné un long moment ce dessin il en a eu la compréhension grandissant où il commençait à percevoir que l'inspiration et l'expiration ainsi que l'expulsion et l'ingestion dans le corps humain correspondent à la croissance et la décroissance ou au flux et au reflux dans le cosmos alors voilà quelque chose de plutôt léger pour aborder rentrer dans la conception de ce qu'on va appeler l'anthropocène c'est à dire qu'on va parler de croissance de décroissance on va rester dans cette idée de de l'humain en relation avec l'espace physique un parce que l'anthropocène qu'est ce que c'est et parler d'élan urbain en lien avec l'anthropocène c'est parler d'un mouvement fine qui donne une impulsion effectivement urbaine mais qui ne peut pas être isolé des phénomènes anthropocène certes il est issu d'une force vitale comme nous le développeront mais aussi du développement urbain historique chinois sont tissus d'impulsion politique administrative économique et sociale nous proposons dans un dans ce troisième temps dans cette troisième partie de parler d'élan urbain chinois dans l'anthropocène avec une phase particulière qu'est celle de will stephen qui va nommer la grande accélération donc l'anthropocène qui a été défini par le météorologue et chemise et qui chimiste de l'atmosphère jean paul crudson prénommel de la chimie avec le biologiste jane sto stowe comme un élément qui ainsi dit d'un point de vue géologique où l'homme est devenu une force géologique sur les systèmes terre nous sommes rentrés dans une nouvelle ère où anthropos l'humain va induire des changements radicals dans dans les systèmes biophysiques en d'autres termes cette perception là qui qui est l'anthropocène va pouvoir aller bien plus loin dans différentes perceptions et nous ne cessons à l'école urbaine de lyon de de voir les définitions plurielle et multiples de celle ci mais si je reviens à celle de notre cher directeur michel lusso géographe il va le définir comme un impact des humains sur la planète qui est elle qu'elle va induire un qu'elle induit un impact sur les systèmes terre le vent de manière complexe une crise d'habitabilité de la planète alors là vraiment c'est formidable de se mettre dans une telle situation mais il s'agit d'un phénomène qui l'associe à une urbanisation généralisée du monde cette idée d'une relation entre la physicalité de l'impact de toutes les activités humaines sur les systèmes terre et de sa réalité concrète sur les changements climatiques classification des océans le développement du co2 et j'en passe comment et j'en passe d'autres vont induire des changements irrémédiables et en système à travers différentes époques d'où le fait que nous proposons que je propose excusez moi dans ce cours de l'envisager à travers finalement des notions d'élan et pour parler de 2 2 de l'implication chinoise à l'intérieur des différentes phases de l'anthropocène qui sont difficilement définissable à l'heure d'aujourd'hui sur lesquelles je ne me penserai pas de faire une un parallélisme ceci dit un des éléments qui me paraît pertinent et une des premières lectures qui a un pour moi impose une lecture de l'impact de la ville sur les systèmes biophysiques reste le travail de de yann zaladziewicz avec monsieur waters monsieur williams qui a écrit dans les strates de la ville de l'anthropocène en dans les annales histoire des sciences sociales publié publié dans l'histoire des sciences sociales en 2018 je crois je m'oublie un petit peu les années mais il va préciser ils vont préciser de manière scientifique une visite sommaire de n'importe quelle ville montre bien qu'il s'agit d'un système dynamique associant la construction la destruction et la réparation de sa structure le transport des composants pour lequel a été établi une analogie avec le système sédimentaire ainsi que le flux entrant métabolique et le flux sortant de la matière et d'énergie qui lui permet de même qu'à ses habitants de rester fonctionnel ils vont prendre l'exemple tout simple dans leur article de des plages autour de bilbao une ville qui espagnole qui a largement construit et influencé le sol chinois dans les plages de tout même bolca où on va y retrouver à l'intérieur des pierres incrusté à l'intérieur des falaises des présences de plastique de métal de verre qui sont issus des systèmes constructifs proche de ce que ce qu'a développé bilbao et cette ville là en bref la trace de l'homme va s'influer dans les falaises va rentrer à l'intérieur des espaces bâtis si on regarde comment à travers comment l'on fait tout le groupe de recherche qui est basé qui tout le groupe de recherche avec monsieur ellis qui est stéphane cyberg et hop 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 alors attendez je me perd effectivement mais j'adore faire ça c'est ça qui est formidable on va se retrouver dans ce dans cette carte là j'ai un gros trou de mémoire sur d'où vient-il mais c'est global ecology and geography en tout cas ce qu'on peut voir à travers cette première carte c'est qu'on va regarder héros et on je vous propose de regarder sur cet élément virtuel qui n'est pas vraiment à côté de moi mais qui est là sur l'influence entre hommes qui est qu'est ce qui est influencé par les êtres humains sur le territoire donc on va passer des espaces des espaces qui sont considérés comme sauvages à des espaces semi naturel et des espaces utilisés soit par la campagne soit par les espaces construits de la ville soit par l'urbanisation donc on va voir vous voyez la civilisation l'espace chinois en 1700 qui est déjà fortement semi naturel avec une présence de d'un grand nombre de champs d'espaces qui sont désignés pour la culture la culture principalement céréalière qui va eu évolué très rapidement vers une grande et une augmentation dès le 19e siècle des des villages et des espaces on va dire où le monde rural et les villes où on va voir la partie la plus impactée du territoire qui va rester le nord-est autour de la capitale de l'époque qui était pékin jusqu'au 19e siècle on reste encore dans une vision où on est encore dans un espace où le lieu pastoral et tous ses relations avec le village reste important jusqu'à en arriver à un espace où on va avoir de l'urbanisation et on va avoir le développement massif comme on peut le voir dès les années 2000 en d'autres termes les espaces semi naturel et naturel tendent à disparaître donc l'anthropocène est-il un cynocène voilà une question que s'est posée ria viendam et sébastien scoto divéticom dans leur chapitre 8 entre réconciliation avec la nature et civilisation écologique où il va se demander la chine à travers plus de quatre millénaires d'occupation du territoire d'exploitation de son environnement et de ses ressources naturelles a été alors l'origine de changements durables effectivement ils vont présenter les changements qui ont été induits par la chine de cette période là à travers le principe pas le principe le constat et l'analyse d'une déforestation qui va dater d'une époque et qui ensuite va remonter à d'autres époques jusqu'à l'anthropocène en système nous y reviendrons largement dessus il s'agit de montrer l'impact de la déforestation chinoise notamment sous la période des song dans le bassin du sud du yangtze et en quoi cette déforestation massive de cette période là est visible dans les courbes d'évolution démographique et les coubres d'impact de cette époque là les courbes d'impact de cette époque là car car l'impact de cette période là va induire des changements à d'autres moments c'est à dire que un moment qui va être considéré comme il le présente comme certains chercheurs vont présenter cette période qui serait celle de la période pré industrielle chinoise et dans des évolutions agricoles on va dire du onzième au 13e siècle va être une période fondamentale qui va influencer d'autres moments d'où l'idée de vouloir proposer de parler d'élan et non pas seulement d'élan urbain c'est à dire que l'urbanisation va induire des phénomènes en ruissellement dans les campagnes dans le système agraire et dans l'évolution industrielle jusqu'à un mouvement qui lui même est suivi par une évolution forte démographique donc qu'est-ce que l'anthropocène effectivement d'une certaine manière si on peut se permettre une autre une autre une métaphore ou une analogie c'est l'impact des activités humaines sur les systèmes biophysiques mais de l'entendre non pas comme une seulement comme comme pouvait l'entendre li shao qing ou mao zedong dans l'idée du grand bond en avant qui était une période très particulière qu'on revoit sur cette peinture de 2019 qui a été présentée au musée de des beaux-arts de pékin en 2019 pour les 70 ans pour les 70 ans de la création de la république populaire de chine une peinture qui est ancienne et qui date de cette période là où on va voir finalement les activités humaines pour transformer le territoire qui va passer par une idée de déplacer les montagnes et remplir les vallées en utilisant le pouvoir de la population c'est à dire qu'on était rentré déjà dans cette idée d'anthropocène par d'une certaine manière une politique de dire que dans le développement des campagnes on allait partir sur une force une force qui était très particulière du maoïsme parce que on était dans un sentiment anti urbain où la ville était vouée à la production et on avait des processus en quelque sorte de ce qu'on pourrait appeler de la désurbanisation voire de la rustification mais la ville continuait d'exister nous reviendrons plus en détail sur sur cette période en tout cas le l'échec du grand bond en avant associé à de mauvaises conditions météorologiques entre traîner une une baisse significative de la production agricole et une famille généralisée tout ça va induire d'autres évolutions jusqu'à la révolution culturelle avec un envoi en campagne de 30 environ 35 millions d'intellectuels et l'idée centrale était vraiment d'avoir une main mise sur la nature et les hommes mais en parallèle commencer à s'instituer non plus la vision d'une ville comme je l'ai présenté cosmologique chinoise traditionnel mais un modèle soviétique pragmatique et moderniste on va rentrer dans une nouvelle constitution de la ville mais qui va réussir malgré tout à garder des fondements comme on va le voir au fur et à mesure tout cela c'est suivre finalement l'idée de pourquoi parler de cette période du maoïsme est ce que la chine est rentrée dans la grande accélération à cette période où le maoïsme va jouer un rôle particulier et bien si on regarde à travers bien sûr les cartes que propose will steven en al en disant que la grande accélération c'est le mouvement où toutes les courbes on va dire des systèmes des systèmes terre et de la géosphère qui qu'ils ont étudié vont montrer une accélération des phénomènes de l'empreinte humaine sur la planète que ce soit par la population que ce soit la population urbaine que vous voyez grandir et qui dans ces diagrammes vont montrer la différence entre les pays de l'ocde des brics et les autres qui vont avoir une pour une une position assez forte où on va se rendre compte que finalement si on regarde à la grandeur du territoire on est à peu près dans des espaces qui vont être équitables si nous ne considérons pas la mer comme un espace qui lui aussi appartiennent à des territoires mais en fait on va comprendre que cette accélération est dépendante de différents mouvements dans plusieurs territoires que va jouer la chine et quel va être son rôle à ce moment là et comment va-t-on voir un des éléments de dire que ça rentre dans la grande accélération et rentrer dans ce phénomène là a été prouvé pas été prouvé a été démontré par john john non non pas par john durand a été montré par rand rand xiang l'eau guan yu gao chuan fei wei et chuan ling wang et xiao feu yu et guo ching wang qui ont décidé tous ensemble de faire qui ont fait tous ensemble une étude de l'impact stratigraphique des dans le nord-est de la chine pour voir si la transformation des communautés des communautés de carex lassio scarpa qui sont ces plantes que vous voyez à gauche et en salix myrtilloïde qui montre un breaking point entre 1948 et 1960 où en fait on va avoir des plantes macro fossiles qui vont montrer que les écosystèmes ont changé ont vécu un mouvement un changement radical lié à une occupation comme comme je vous montre sur cette carte là de la densité moyenne qui a toujours été une occupation humaine avec une forte densité qui était autour de la mer mais aussi principalement tout d'avoir une constante vers le nord-est et c'est un lieu fort de l'industrie lourde qui va y être développée cette industrie lourde impact on sur le territoire et comme l'ont montré les études l'application stratigraphique de cette étude de chinoise va démontrer que ce phénomène existe et physique sur ces lieux là mais nous nous essayons de comprendre comment les villes jouent un impact et effectivement c'est très simple de regarder très souvent les 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 villes chinoises et les villes africaines villes indiennes et les villes sud américaines à travers leur développement fort et leur population de plus de quelques millions d'habitants l'impact de la pollution de l'air qui est effectivement très connue à l'époque contemporaine et bien sûr la consommation de co2 de la chine par rapport aux différents pays du monde et du co2 dans la chine du charbon mais également un élément qui va nous concerner un peu plus dans l'évolution tout ça va être le béton et effectivement si on regarde la ville à travers une constitution à travers un système de voirie à travers le béton entre autres sur sa physicalité on va comprendre on va voir que on ne suit pas une évolution qui va partir simplement de cette période des années 50 et on va comprendre que effectivement l'anthropocène est complexe car elle induit une interrelation entre la population entre les industries entre les systèmes écosystémiques sur le territoire mais également les systèmes construits tout cela pour annoncer la suite de ce cours qui va partir sur une vision plus ou moins matérielle de l'évolution car si j'en reviens ce que je vous disais tout au départ si je vous montre ces images de shanghai à une période de 150 ans on voit bien que le territoire est complètement transformé déjà il était transformé par une organisation spatiale qui était gérée par un système agricole qui s'est transformé à partir du milieu du 20e siècle sous l'occupation étrangère à un moment de développement fort de la ville de shanghai en texture urbaine générée par une forme urbaine issue des principes traditionnels chinois qui s'appelleront les dix longues jusqu'à au 21e siècle le développement de la ville chinoise qui là n'entre pas dans les années 50 dans le moment que j'appellerai vraiment le jeu de l'élan urbain chinois dans la grande dans la grande accélération qui va partir d'un mouvement de réforme économique et sociale suite à la fin de la période maoï c'est de l'entrée vers le socialisme de marché avec dang xiangping en 1978 nous verrons ainsi qu'aucune ville n'a dominé la civilisation chinoine comme rome l'a dominé l'histoire romaine comme le précise yotin ruang mais on va regarder très précisément comment peut-on regarder différentes évolutions de l'élan urbain et l'anthropocène à travers des indicateurs comme peut le montrer cette évolution de la croissance démographique à travers les effets en système de l'anthropocène entre eux une nouvelle ville une interaction humaine une fabrication spatiale et un effet un effet en chaîne jusqu'à ces différentes courbes car comme vous pouvez le voir il y a plusieurs pics entre 1100 et 1300 qui va être le moment de la grande capitale des song du sud et des song du nord on va avoir une montée du territoire une augmentation sous la période des ming et des ching avec un moment fédérateur qui va être la révolte là l'occupation étrangère mais comme vous le voyez cette grande barre qui d'un seul coup montre une évolution de la population radicale d'un seul coup parce qu'elles sont calés par des périodes de 100 ans on va rentrer dans une croissance démographique qui va bouleverser le monde à travers une vitesse une rapidité et une force inégalement connue jusqu'à aujourd'hui tout cela pour dire que malgré le fait qu'elle va rentrer dans l'anthropocène elle fonctionne à travers un élan et saint thème cet élan là est montré à différents moments et bien sûr si on regarde ce parallélisme entre la population urbaine et la population rurale car la chine n'a jamais été considéré comme un espace principalement urbain mais un pays rural jusqu'il y a peu longtemps on pouvait le dire bien que les villes fédérées il faut imaginer que le moment important du passage du passage où la chine est devenu principalement urbaine et seulement à partir de 2010 ou 50 % de sa population est devenu un habitant en ville donc nous reprendrons la semaine prochaine à travers ce graphique que je viens vous montrer et nous allons essayer de montrer cette idée de l'élan urbain à travers une force créatrice mais notamment avec cette idée de rentrer sur la ville comme un système métabolique c'est à dire une gestion des entrées et des flux avec les matériaux et aussi d'une énergie qui va y être tout autour et effet et contrefaits à différentes époques c'est à dire une période qui va induire la fin d'une ressource induira un nouveau processus une adaptation par l'homme une répercussion par la suite et ainsi de suite jusqu'à arriver à la période de la grande accélération et à l'ère du béton merci beaucoup désolé pour ce premier cours pas désolé du tout je suis ravi non non de pour pour ces quelques jongleries théoriques et entrer en matière qui n'est pas forcément si simple de parler d'un sujet aussi complexe après avoir été spécialiste de petits espaces comme les rues de shanghai où j'ai vécu pendant plus de dix ans et bien je vous retrouve dans deux semaines si l'anthropocène le veut bien merci merci